Le URESD Reset. Avez déjà entendu parler de ça? Je pense qu'il y en a bien un à vous autres qui n'avez jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui j'avais envie de vous en parler parce que ça nous concerne tous. Puis je vous explique pourquoi. Hey bonjour c'est Bruno. Les vraies affaires Zéro Bullshit. J'espère que vous allez bien. C'est samedi finance aujourd'hui. Et tout d'abord je voulais vous parler rapidement de nos petites annonces. J'espère que vous avez vu notre nouveau concours Facebook pour pouvoir atteindre nos 3000 abonnés. On cherche à atteindre sur Youtube les 3000 abonnés. Et on a fait une petite vidéo. Puis on va faire tirer 100$ parmi tous ceux qui partagent les petites vidéos qu'on a faites. Moi dans mon bureau ici avec Maxime. Donc allez sur notre page Facebook les vraies affaires Zéro Bullshit. Allez cliquez partager. Partagez moi ça sur votre toit. Et dès qu'on arrive à 3000, moi je vais prendre tous ceux qui ont partagé. Puis je fais tirer 100$. Cool. Puis il y a toujours le concours avec l'indice qu'on donne à la fin de nos vidéos. Que vous mettez dans les commentaires sur notre chaîne Youtube cette fois-là. Puis on fait tirer 100$ les dimanche. Pour les habitures vous êtes au courant. On a déjà plusieurs gagnants. Puis enfin si jamais les samedis on parle sur notre crypto dernière marche. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine. Le Bitcoin a encore bougé. Grosse nouvelle qui s'en vient. La semaine prochaine, le 14, Coinbase entre en bourse. Plusieurs experts dans le domaine pensent que c'est l'événement que le Bitcoin va avoir besoin pour casser son plafond de 62 000$. All time high. Alors moi j'ai hâte. J'ai hâte d'arriver là. Donc ça devrait être le fun. Puis si jamais vous avez besoin d'acheter des formations sur la crypto, le Bitcoin et tout ça. Je vous ai mis dans la description là. Les liens où acheter. Coinbase, ShadePay. Si vous voulez trader sur Binance. Si vous avez besoin de formations. Vous avez besoin des outils pour trader. Je mets tout ça dans la description. Fait que ne gênez-vous pas. Puis si vous cliquez sur les liens. C'est des liens à finir. The RoboShot ici. Vous savez. Vous avez droit. Dependamment des liens. 20 piastres, 30 piastres. Un genre de petit cadeau. D'avoir suivi le lien de notre podcast. Alors. Donc ça c'est nos annonces. Si jamais je suis fini par partir. Si jamais vous voulez aller plus vite. Je vous en ai parlé la dernière fois. Puis j'ai des gens qui m'ont écrit en privé en disant. Je ne savais pas ça. Si vous allez sur la petite trou. Puis vous voulez écouter les podcasts plus vite. Vous pouvez au lieu de faire la lecture normale. Faire la lecture à 1.5. Ou à 2. Sur les vidéos de 20 minutes. Dure 10 minutes. C'est plus rapide. Puis souvent c'est facile à entendre. Donc moi je suis un écouteur de contenu YouTube. Alors souvent moi j'écoute mes vidéos à 1.5. Ça va plus vite. Puis c'est tout aussi facile à comprendre. Le contenu est facile à saisir. Alors aujourd'hui pourquoi je vous parle du reset du USD. OK. En fait c'est en ce moment quelque chose de très très actuel qui se passe. Où est-ce que il y en a plusieurs. Parce que là vous savez. J'en parle depuis des semaines. Les Américains ont encore voté un décret pour faire imprimer de l'argent. Donc la FED va printer 1.9 billion. Ça fait que c'est 1900 milliards. Dans les deux dernières années ils ont printé pour 40% de tout l'argent qui n'avait jamais été printé dans l'histoire des États-Unis. Le Canada a fait pareil. Tous les pays ont fait pareil. Puis là bien. Moi j'en parle souvent dans les vidéos. Ça fait que le cash qu'on a. Puis tu sais souvent on entendait ça. Cash is king. Je vais vous prouver que c'est rendu de la bullshit celui-là. Parce que le cash dépérissit tout le temps. Et moi je m'informe là-dessus. Puis ça fait à peu près 5 ans que j'ai entendu parler du reset du dollar américain. Puis en fait je vais retourner un peu dans l'histoire. Mais pour vous expliquer puis vous comprenez un petit peu comment ça va se passer. Ou comment ils pensent que ça va se passer. Puis en tout cas moi je crois ça. Puis j'agis en conséquence dans mes décisions d'affaires. Dans la façon que j'agis avec mes actifs et mon argent. Puis notre podcast c'est les vraies affaires zéro bullshit. Fait que moi je vous le partage. Parce que moi je veux être entouré de gens qui réussissent dans la vie. Qu'ils bâtissent leurs actifs. Puis qu'à l'évine je vais être entouré de winner. Puis des gens qui sont fortunés et qui ont pris soin de leurs affaires. Donc aujourd'hui j'avais le goût de vous parler de ça. Parce que je pense que c'est un élément à connaître. Et encore là je trouve que les médias. Puis les conseillers financiers qu'on peut connaître à la télé. Bien moi je n'avais jamais entendu parler. Sauf en faisant mes recherches. Puis ça fait peut-être 5 ans. Mais les Big Shot là. Les autres ils connaissent ça. Les Elon Musk. Les Jeff Bezos. Les autres là. Ils sont tous au courant de ça. À la base. Ça part de l'IMF. En français ça s'appelle le Fonds Monétaire International. OK. Cette organisation là. Qui a été créée en 1969. Ça a été créé en fait à la base pour créer un genre de monnaie. On peut dire. Qui est le SDR. OK. Puis ça ça s'appelle le Special Drawing Rights. En français c'est le droit de tirage spéciaux. À la base c'était pour faire une monnaie internationale. Une monnaie globale. Tu sais. Il y en a qui pensent. Souvent là. Je l'ai déjà parlé. Il y en a qui pensent que le Bitcoin. À la base. Quand ça a sorti. C'était la première fois qu'il y a une monnaie internationale. Parce que le Bitcoin. Que tu sois en Chine. Que tu sois en Inde. À Dubaï. Aux États-Unis. Ou au Canada. Il vaut la même chose. Right. Donc. Quand tu te l'échanges. Tu n'as pas un frais de devise. Tu n'as pas un frais de bancaire. Parce que tu as transféré tes dollars. Et ça. Ça a déjà été pensé. OK. Bien sûr. Contrôlé. Centralisé. Contrôlé par une organisation. Qui est l'IMF. OK. Puis l'IMF là. Qui est l'International Monetary Fund. OK. Maintenant. Rappelez-vous. On revient là-dessus. Une des raisons. Pourquoi ça avait été créé. Ou il voyait une importance. C'est qu'au départ. Vous vous rappelez. J'avais toujours dit. Que le dollar américain. Avait été baqué par l'or. Right. Au départ. Tu avais. La valeur du dollar américain. T'es baqué. Ou appuyé sur l'or. OK. Puis c'est sûr qu'il y avait des réserves d'or. Puis c'est tout ça. Jusqu'en 71. Quand le président américain. Nixon a dit. On n'a plus besoin de couvrir. Le dollar américain. Il est assez fort. Il vaut ce qu'il vaut. Il vaut un dollar. Donc. Il n'a plus besoin d'avoir de l'or en réserve. Pour baquer le dollar américain. Puis c'est là que. Selon moi. Mon opinion. Le système financier qu'on connait aujourd'hui. Où est-ce qu'on a laissé. Libre recours à la FED. Au gouvernement. De voter. Des. En fait. Des fonds. De créer. Toutes sortes de fonds. Ou de moyens. Pour prêter de l'argent. Les banques privées. Qui ont eu le droit. De faire des prêts. Tant qu'ils le remboursaient. Avec l'intérêt. Qui printaient de l'argent. J'en ai parlé. Dans un autre vidéo. Vous pourriez tourner dans la vidéo. Si vous allez dans. Les listes de lecture. Finances. Allez écouter ça. Si jamais ça. Ça ne vous dit rien. Mais. Depuis 71. Ben. Écoute. On print de l'argent. Puis les banques. La prêtent. Plusieurs fois. Jusqu'à 10 fois. Et là. Pendant ce temps-là. Ça. C'est un. C'est un. Le SDR. Ça s'est. Ça a progressé. Ça a progressé. Donc. Ils en ont printé. Puis ça a aidé certains pays. Et là. Ce qui est arrivé. En 2008. Quand il y a eu le crash. Là. Tout d'un coup. À cette étape-là. Il y avait environ. Entre. Ça faisait. Tu sais. Comme une cinquantaine. Soixantaine d'années. Il disait qu'il y avait. À peu près. Comme. Euh. Je me rappelle pas. Des chiffres exacts. Là. Mais quelque chose comme. En valeur. Là. Ça valait peut-être. De mémoire. 800. 800 milliards. Peut-être. Donc. Euh. C'est quand même. C'est quand même. Quelque chose. Mais c'est une monnaie internationale. Fait que. Pas à la fin du monde. T'sais. Aujourd'hui. La crypto-monnaie vaut 2. En fait. 2 000 milliards. Donc. C'était. 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 C'est une monnaie qui incitait. Mais là. Il y a eu une percée. Lorsque. Les États-Unis. Rappelez-vous. En 2008. Il y a eu le crash immobilier. Puis que George Bush Jr. A. Voté avec son gouvernement. De printer de l'argent. Pour pouvoir sauver. Les banques américaines. du crash immobilier. Puis rappelez-vous, ceux qui étaient à l'affût un peu à ce temps-là, le dollar canadien puis le dollar américain, ils devenaient la paire, parce que les Américains avaient printé, mais avec les années, parce que les Américains ont un pouvoir comme pays, ils ont repris leur 30% de différence avec notre monnaie en valeur. Mais à ce moment-là, il y a eu la discussion à se dire, OK, parce que les autres pays qui se basent toujours sur le dollar américain, pour se comparer, parce que les U.S. dollars ont toujours été l'unité un peu de comparaison, right? L'unité un peu universelle, OK? La Chine, la Russie, où vous allez dans le sud, à Cuba, si tu veux changer ton argent, tu passes toujours par les U.S., ou presque, par Cuba, ce n'est pas un bon exemple parce qu'il y a eu l'embargo pendant tant d'années, mais en République, au Mexique, ou tout ça, les U.S. dollars, ils le prennent parce que c'est l'unité universelle. Et les Américains ont toujours voulu garder ça parce que c'est signe de pouvoir, c'est signe de dominance, right? Mais à ce moment-là, en 2008, quand les Américains ont printé, il y en a beaucoup qui ont considéré que le dollar américain, ce n'était peut-être plus l'unité de référence. Et c'est là que le SDR a capté l'attention de bien du monde, dont les Chinois et les Russes qui, eux, ont commencé à dire, ben, attends un peu, toi, là, peut-être qu'on ne devrait plus se fier au dollar américain comme une unité universelle et se fier à l'IMF, puis à sa monnaie, le SDR. Et là, il est arrivé, 2013, la Grèce, vous vous rappelez? Les gens en Grèce, ben, écoute, tu avais 5 000 à ton compte, tu ne peux pas sortir plus que 20 piastres ou 40 piastres au cliché. Pourquoi? Parce que les banques privées avaient tout prêté l'argent, l'argent est prêté des dizaines de fois, puis là, tout le monde voulait sortir leur cash pour se protéger, puis les banques n'avaient plus le cash. Le gouvernement n'était plus capable de couvrir ça. Et peut-être, ils n'ont pas parlé beaucoup, mais c'est l'IMF qui est venu aider la Grèce avec son SDR. Donc ça, ça l'a aidé, la Grèce, à réemprunter, puis pouvoir avoir du cash pour sortir son pays du pétrin. Ils n'ont pas encore sorti, ils sont endettés, mais à la limite, tu peux continuer d'opérer, puis c'est ça qui est le but. Pendant ce temps-là, en 2015, les Chinois ont fait des demandes, parce que les Chinois n'étaient pas encore dans cette organisation-là, parce que le SDR est basé aujourd'hui sur 5 monnaies. Le US dollar, l'euro, le yen, le Pouncer link, l'Angleterre, et maintenant le dollar chinois, qui est le Rent-Mind-B. Donc il y a 6 dollars qui vont en fait donner de la valeur au SDR, sur lequel ils s'appuient. Puis là, il y a un intérêt avec ça, puis c'est revu aux semaines, je pense. Mais ce n'est pas tout à fait à propos. Mais là, quand les Chinois se sont fait intégrer là-dedans, tout d'un coup, puis là, la Chine, encore là, ils en parlent un petit peu, mais pas gros, mais la Chine, si vous allez voir toute leur économie, dans les 10 dernières années, c'est celle qui a le plus progressé. C'est la seule qui, écoute, ça se développe par là-bas, c'est fou, 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 là. La Chine, puis toute l'Asie, là, l'Inde, ces places-là, ça se développe, là. Puis regardez, des super belles villes en Chine, là, où est-ce que, écoute, c'est fou, là. Puis tout ce qui est un peu, là, tu sais, ce secteur-là d'Asie, puis tout ça, on pourrait parler de Dubai, Amsterdam, Singapour, Foured, là, Fouredre là-bas. So, les autres, ils ont pris une place importante dans toute cette organisation-là qui est l'IMF. Là, en 2016, est arrivé quoi? Donald Trump. Donald Trump, c'est Make America Great Again, right? Lui, il ne voulait rien savoir de faire de l'IMF un peu la monnaie universelle avec son SDR. Fait que lui, il a tenu le fort pendant 4 ans. Mais là, en 2020, il y a quelque chose qui s'est passé. Ah oui, il y a eu la COVID. Mais vous oubliez peut-être que il y a eu l'élection de Joe Biden. Et les démocrates. Là, on se dit, OK, correct. Mais ils ont tous une autre philosophie de pensée, les démocrates. Et eux autres, vous voyez voir, ils en ont printé de l'argent. Et eux autres, ils croient à printé de l'argent. Puis là, pourquoi que, en 2020, les États-Unis ont printé autant? Puis que ça n'a pas fait... Pourquoi le dollar américain et le canadien n'ont pas la paire maintenant que les Américains ont printé tant? Puis autant? Pourquoi que les autres pays n'ont pas rattrapé les Américains, par exemple? C'est parce que tout le monde en a printé. Pour la première fois de l'histoire, on avait une crise planétaire qui a fait que tout le monde a printé de l'argent. Puis là, le plus gros concern, la plus grosse inquiétude, c'est l'inflation. M'en est-vous pas pourquoi les maisons prennent tant de valeur? C'est parce que les banques ont du cash à prêter. Puis les gens ont aussi de l'argent à presque rien faire. Les entreprises sont fait prêter de l'argent. Tout le monde... Le gouvernement est tellement printé puis il remet tellement d'argent. Écoute que le monde, cet argent-là, ils font quelque chose avec. Et là, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a une plus grosse demande. Ça fait monter le prix lorsque toi, tu as un offre à faire. Et là, bien, ils commencent à se questionner. « My God, faut-tu monter le taux d'intérêt? » Parce que là, il faut contrôler ça. Il y en a qui pensent qu'il va y avoir un crash de l'immobilier. Il va y avoir une reprise. C'est sûr. Il y a toujours. Mais avec l'argent qu'ils ont printé, il y a plus d'argent dans le marché. Le seul problème dans le modèle actuel que je dénonce moi, c'est que les plus riches s'enrichissent beaucoup trop vite. Puis les pauvres, eux autres, ils ne voient pas le coup venir. Les gens, la classe moyenne, ne voient rien venir. OK? Puis moi, bien, je ne me considère pas un riche. Euh, pas à... Écoute, riche. Je ne sais pas si vous avez vu, je fais une petite aparté, mais le magazine Forbes a sorti les milliardaires cette semaine. Je pense, là, 500 nouveaux milliardaires cette année. Pensez-y deux minutes, là. Comment, dans une année de crise, où les taux de chômage, où tout est arrêté, une grosse partie de l'année, comment tu peux avoir, dans l'histoire des temps, autant de nouveaux milliardaires si tu n'es jamais vu? J'ai souvent parlé d'Elon Musk, là. Comment qu'Elon Musk, Joe Bezos, pouvait avoir pris 100 milliards de valeur en 2020? Pour moi, c'est inconcevable. Mais là, j'ai lu 500 nouveaux milliardaires. Ça, ça veut dire qu'il y a une machine qui prend du cash, tout le monde reçoit le cash, et le monde prend le cash et dépense dans des dépenses. Achète des produits sur Amazon, achète des Tesla, achète des actions. Et, les banques centrales, elles ont les bons et ont le droit de l'investir, donc, investissent dans des compagnies qu'elles ont. Chumé, chumé. C'est pour ça qu'ils disent que Wall Street, c'est un peu corrompu et ça fait monter l'action parce que le monde met du cash. Et le monde, comme nous autres, on investit dans notre maison, on déménage dans la plus grande, on achète des roulottes, on achète des bateaux. Mais ce que les gens ne voient pas venir, c'est pour ça que j'ai le goût d'en parler, c'est que ça, c'est vrai qu'une maison, je vais en parler un petit peu tantôt, que l'immobilier, ça va toujours être bon. Pas si tu payes trop cher. Pas si tu payes 50 000 ou 100 000 trop cher. Regarde, gang, réveillons-nous, là, ceux qui ont acheté, si c'est ta deuxième, troisième, quatrième unité propriété et qu'elle ait 4 choses positives, good shot. Mais si tu es juste déménagé dans une maison 200-300 pieds carrés plus grand pour 100 000 trop cher, désolé de te le dire, mais tu t'appauvris. Et je suis témoin de ça parce que j'ai mis des unités sur le marché. J'ai un petit portefeuille immobilier, j'en ai déjà parlé. J'ai mis des unités, pour vrai, trop cher. Pas pas de le dire. Puis si ceux qui ont acheté mes unités m'écoutent, vous avez payé trop cher. Puis, il y a plein de raisons pourquoi les gens payent trop cher. Mais le fuck, c'est que l'équité que la propriété est supposée de prendre, OK? Quand c'est ta propriété première, principale, rappelle-toi que c'est toi qui payes le loyer. Parce que c'est toi qui payes l'hypothèque. Ce n'est pas un locataire. Elle n'est pas cash flow positive, ta première unité. Si tu la payes 100 000 trop cher, puis qu'elle prend en valeur à chaque année 10 000, t'en as pour 10 ans avant de revoir ce positif, right? Et là, les gens sont de fous comme la merde, là. Écoute, on a mis des propriétés, 20 offres d'achat, 20 visites, voyons. Puis, ils payent 40 000 au-dessus de le prix qu'on a demandé. Vous fous? En tout cas, moi, j'ai le goût d'en parler. J'ai le goût de le dire. Hé, puis je suis content, j'ai des amis qui sont courtiers, puis mon courtier, ils font de l'argent, good for them, je suis content. Mais à un moment donné, là, il faut qu'il y ait une cloche, là. Moi, j'ai le goût d'en parler parce que ce que les gouvernements font, puis là, Biden, je reviens à mon histoire de SDR, puis pourquoi je viens tout associer ça à ça, c'est que là, dernièrement, dernièrement, la secrétaire du Trésor, qui est un peu celle qui gère les finances américaines, Janet Whitman, elle a envoyé communiquer disant qu'elle considérait, elle pense que le SDR, la première fois, les États-Unis, envoient juste un message, souvent c'est juste des médias pour sentir le pouls, que le SDR pourrait être une très bonne alternative, puis peut-être qu'on est rendu l'Europe, puis peut-être que c'est une bonne affaire. Ah, Donald Trump, ils sont à la règle de ne pas être contents, parce que là, c'est comme dire, on crée, on fait de l'IMF, la nouvelle banque, pas centrale, internationale. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle enlève le plein pouvoir qu'ils avaient, les Américains, depuis toutes ces années, vous pensez? Parce qu'elle et ses petits chums, ils vont printer de l'argent comme ils veulent. Ça va être le all you can eat. Ça va être le open bar. Ils vont printer, 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 ils vont être élus, parce que souvent, c'est... La raison pourquoi que les pays printent, comptez-vous pas de bullshit. C'est pour gagner les élections. C'est pour gagner les élections. Écoute, ils veulent... C'est la plus belle des façons. La preuve, regarde, les libéraux au Québec, quand ils ont voulu couper, là, pis moi, pour vrai, je pense qu'un gouvernement, si moi, je t'ai conseillé d'un gouvernement, je dirais, écoute, pas toi, pas essayer de rétablir l'équilibre. Fuck it. Print, print ton, man. Pis ils ont un 4, un 8, un 12 ans de popularité, ils vont nous faire une statue tout à l'heure, ils vont nous dire que c'était tellement prospère pendant que j'étais là, pis hey, tu vas finir dans les livres d'histoire. Pis c'est ça, leur trip à ce monde-là, là. François Legault, là, Justin Trudeau, c'est l'histoire qu'ils veulent marquer, pas l'argent qu'ils veulent faire, ils ont fait leur argent. So, mais pour nous, pis c'est pour ça que j'ai le goût d'en parler, c'est qu'à chaque fois que vous travaillez ou que vous recevez le chèque de PCU ou un chèque d'aide, pis il faut tout travailler, là, right? On échange notre temps contre l'argent. À chaque fois que vous travaillez, pis que l'argent est déposé dans votre compte, votre compte parle de valeur. Chaque jour. On ne le voit pas, il n'y en parle pas, mais notre argent dans nos comptes parle de valeur. Et c'est pour ça que moi, je recommande à tout le monde de toujours penser à transférer en actif prospère. OK? C'est quoi un actif prospère pour moi? Je vais vous parler pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui, ça fait plusieurs années, que je fais ça. J'imite les riches by the way. Je n'ai rien inventé. OK? Les riches sont tous comme ça. OK? Un des premiers moyens, c'est se lancer en affaires. Ce n'est pas de neuf tellement. Mais pourquoi on se lance en affaires? Moi, je me suis lance en affaires à 20 ans. J'avais un target. Je voulais, avant 30 ans, avoir une business d'un million, pis être capable de dire que j'ai une business d'un million, pis valoir un million et plus. Pis je vais atteindre. Affaires. Pourquoi? Pourquoi j'investis? J'échange mon temps contre créer une business? Des fois, pas payante au début, là. Parce que je génère du cash flow. Ce qui est king dans la vie, ce n'est pas une cash. C'est le cash flow. C'est de générer du cash. All right? So, un des premiers actifs, prospères, c'est de se lancer en affaires. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que vient, en deuxième, souvent très populaire, l'immobilier. parce que l'immobilier, puis faites attention, pas l'immobilier, pas votre maison. Il y en a trop de monde que je vois, là, qui ont des maisons suffisantes, des maisons qui répondent à leurs besoins. Puis qu'ils les déménagent, parce que là, on ne peut pas voyager, puis son prix, puis là, les banques prêtent. Puis là, ils veulent plus grand. Rappelez-vous que si vous payez votre unité première, ce n'est pas un actif positif, par exemple. Ce n'est pas un actif prospère pour moi. Tout le monde doit avoir un toit à sa tête. Puis c'est nous autres qui payons le loyer, on paye en hypothèque, on paye les taxes, on paye les frais, on paye tout. Fait que oui, elle prend de la valeur. Vous avez raison. Si vous ne la payez pas trop cher, puis si vous la vendez à profit. Mais c'est rare qu'on vend notre maison pour aller vers plus petit, au moins beau, right? Habituellement, on va vendre pour aller plus gros. Donc, on échange 4,30$ pour une pièce, puis ça ne se paye pas tout seul. Ça ne génère pas de cash flow dans votre première maison. Alors, c'est sûr que si vous achetez quelque chose de vieux, puis la rénover, puis la vendre à gros profits, puis c'est ça l'objectif, ah, un flip, ça ne peut être bon. Mais à la base, l'immobilier comme actif prospère, c'est d'avoir ta deuxième porte, ta troisième, ta cinquième, ta dixième, ta vingtième, parce qu'elle, il y a un loyer, puis cash flow positif. Parce que si vous achetez vos unités trop chères, puis que l'hypothèque est trop haute, puis que les taxes municipales sont trop hautes, si vous voyez à Gatineau, vous savez, 2,9% d'augmentation à chaque maudite année, bien, moi, j'en ai des unités, les taxes municipales, ils ont monté, thank you, les taxes scolaires, ils ont diminué, parce qu'ils ont dit c'est qu'il vrai que la Western puis s'uniforme mise à travers le Québec, mais sinon, elle coûte cher, à un moment donné, c'était dur, le cash flow positif avec des unités locatives. Puis là, tu te battais avec des locataires, là, c'est plus facile, les loyers, les loyers, c'est fou. C'est un appart ordinaire, c'est 1 500$. Fait que là, c'est prospère. Mais il ne faut pas que tu payes trop cher. Fait que tu calcules tes choses. Faut que tu le fasses ton chiffre Excel à chaque année puis voir, hey, je suis cash flow positif. Le cash n'est pas king, c'est cash flow qui est king à cause de ce que nos gouvernements sont en train de faire, de printer de l'argent puis se mettre des modèles avec ce que je vais appeler la banque internationale, IMF, puis son SDR qui va devenir la genre d'unité de mesure internationale qui va juste faire déprécier la valeur de notre argent. Donc, quand vous travaillez, si vous gardez l'argent dans votre compte, OK, ou vous la dépensez sur des dépenses qui font juste se déprécier, j'ai rien, j'ai des chums qui s'achètent des bateaux, des roulottes. C'est correct. Si tu achètes l'usageuse, tu fais attention puis tu magazines, correct. Mais dites-vous que la manette où tu achètes ton bateau ou ta roulotte, elle vous déprécie ou un char. Hein, achetez un véhicule neuf, là, dès que vous, vous assisez dedans, les clés, vous sortez du garage, est-ce qu'il paie la valeur? Personne ne peut me dire non. Un bateau neuf, même maudite affaire. Roulotte neuve, même maudite affaire. Fait que quand vous magasinez vos choses, faites attention puis c'est plus dur de trouver des deals parce qu'à cette heure, c'est sur Internet, tout le monde a accès au prix. Même quelqu'un qui ne suit pas ça va vite fait chercher un prix de roulotte puis il va l'essayer plus haut puis il va négocier un peu, mais les deals ne sont plus si faciles. Right? Alors, moi, mon but, c'est de dire investissez dans de l'actif progressif. Et c'est pour ça que moi, parce que j'ai eu le même objectif entre 30 et 40. Je voulais un portefeuille immobilier, je voulais donner millionnaire d'immobilier, je l'atteins. j'ai bâti des unités puis là, je vous le jure, je suis en train de cacher en ce moment, je mets des unités sur le marché trop cher parce qu'il y a des gens qui ne font pas attention à leurs sous, qui n'ont pas une stratégie de bâtir leurs actifs financiers puis qui payent trop cher. Moi, je ne veux pas dans notre gang, en tout cas, c'est vos décisions, c'est à vous autres oreilles qu'on dit, vous prenez vos décisions, mais moi, les samedis, quand j'avais le goût de parler finances, je vais vous dire que moi, je fais les choses et c'est pour ça que j'ai le goût avec vous autres. Moi, mon objectif, je vous l'avoue, dire au bullshit dans ce podcast-là, mon objectif, c'est d'être un millionnaire du bitcoin avant 50 ans. Je pense, moi, d'être avant 50 ans mais je pars from scratch avec vous autres. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. On va être là, on va être là dans six ans ensemble, je suppose vous allez être là encore. Moi, je vais être un millionnaire du bitcoin. J'ai réussi dans l'affaire, j'ai réussi dans l'immobilier et je continue. En affaire, je vous jure, j'ai des objectifs de créer des nouvelles business à tous les trimestres de 2021, 22, 23 jusqu'à 25 avec mes partners. On est dans le web, j'ai les aptitudes en marketing, je suis un gars qui aime ça et je continue. L'immobilier, on est allé cash out une couple d'unités parce que ma conjointe est partenaire avec moi et c'est juste pour passer plus gros. J'arrête pas, j'aime tellement ça. C'est pour ça que je me lève le matin pour bâtir mon actif. Ça m'offre la liberté, ça m'offre la liberté de choisir et je ne suis pas plus laisi pour autant. Non, non, je vous le dis et je vais en faire un moment donné une vidéo sur comment j'ai ma vie avec mon master plan. Ceux qui me connaissent que j'ai un master plan, je suis tôt le matin, j'ai une routine très, très, très rigoureuse. En tout cas, je vais en reparler de ça. Mais le Bitcoin est pour moi en ce moment en 2021 l'actif le plus prospère. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller financier, mais il y a une chou donc vous prenez vos décisions quand même parce qu'il y a aussi la bourse. La bourse, encore là, attention, parce que la bourse c'est un gamble. C'est sûr que la bourse a des opportunités si vous avez des convictions. Moi, je crois à la crypto-monnaie mais vous pourriez croire au véhicule électrique et honnêtement, je suis juste d'être d'accord avec vous autres. Biden a annoncé que d'ici de 1935 tous les véhicules de la flotte, de tous les véhicules gouvernementaux et tous les véhicules aux États-Unis seraient électriques. Le go, je pense qu'il a annoncé qu'en 1935 il n'y avait plus de véhicules à gaz neuf qui seraient vendus. So, véhicules électriques, hey, let's go! Moi, j'y crois. Toute la technologie, écoute, si vous voulez investir là-dedans, je pense que vous êtes dans une belle zone. je pense que vous avez un beau potentiel. Mais il y a aussi les actions en dividende, j'ai déjà parlé. Moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas aux actions en dividende. Moi, j'ai des sous dans Power Corporated, dans Brookfield, dans Couchetard. c'est toutes tes actions que tu mets ton cash là et ils te garantissent un dividende. Un dividende, ce n'est pas garanti, là. Mais ça fait des années, des années, des années qu'ils livrent un dividende, ils n'ont jamais enlevé parce que c'est leur modèle d'affaires. Hey, puis là, aux États-Unis, il y en a, Apple, Microsoft, c'est tout ça. Alors, c'est tous des investissements, des actifs qui génèrent un cash flow. Et c'est hyper important que vous y pensiez à cause du USD Reset. À cause qu'en ce moment, la secrétaire du Trésor américaine est en train d'envoyer des signaux qui appuient ça. Puis moi, j'avais le goût de vous en parler aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler à la médias, mais pas moi. Je n'ai jamais entendu ça à TV, moi. Je n'ai jamais entendu ça à Radio-Canada, je n'ai jamais entendu ça à Nouveau, puis toutes les radios. Je ne sais pas vous autres, des journaux. Peut-être que oui, ceux qui sont curieux comme moi, mais je vous dis, les plus riches de la planète en ce moment, OK? Ne gardez pas de cash. OK? Je me retiens. OK? Si vous gardez un peu de cash et que vous sortez moi en ce moment, je vends une partie de mon immobilier parce que c'est tellement haut pour acheter. Si c'est votre stratégie, vous êtes all good. Mais ne gardez pas ça longtemps dans vos comptes. OK? Même que vous le savez, moi, j'en transfère plusieurs dans la crypto-monnaie puis j'investis aussi dans mes entreprises. Je génère du cash avec mes business tout le temps. So, pensez-y. Pensez-y. Puis, allez lire là-dessus. Allez lire là-dessus, le SDR, l'IMF puis tout ce qui se passe en ce moment. Vous allez être surpris de comment nos gouvernements ils s'en coalissent de nous autres. Nous autres, là, on est là puis on est le peuple puis là, ils vont augmenter nos taxes. Ils veulent qu'on ait tous des voitures électriques puis là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils veulent une taxe. Pourquoi? Parce que la voiture électrique n'achète pas de gaz. Vous saviez que sur le prix du gaz, il y a un gros pourcentage qui est pour le gouvernement. Le gouvernement dit, bien, oui, on a dit, apparemment, c'est des pro-environnementalistes, mais ils sont drôlement plus pro-tax puis cash avant l'environnement. C'est drôle. Le mot du char électrique nous coûte 10 000 $ plus cher. Le même mot du char électrique. Une Toyota électrique puis une Toyota à gaz, l'électrique, 10 000 $ plus cher. Fait que c'est qui qui paye tout le temps, vous pensez? C'est nous autres. Bien, moi, je vous annonce que je vais être dans les riches. Je ne serai pas dans les pauvres. Je ne serai pas dans les pauvres. Puis, j'avance aussi qu'on va vivre plus vieux que notre génération avant puis plus d'avant. On va vivre plus vieux que nos grands-parents. Pourquoi? La médecine, on n'est plus au courant, on est conscient qu'il faut s'entraîner, il faut prendre soin de notre corps. On n'est pas fini à 50, on n'est pas fini à 60, on n'est pas fini à 80. OK? Ceux qui me connaissent, j'ai déjà dit, moi, hé, moi, là, ça va finir à 80. Mais il faut ça d'admettre que si je continue à m'entraîner, bien manger puis que je suis en forme, my God, ça fait bien que je me rende à 100. Puis, vous autres aussi? La médecine, on connaît, on n'est plus au courant. Puis, remarquez dans l'histoire, ça n'a jamais été aussi sécuritaire. C'est drôle de dire ça de même à cause de la COVID cette année, mais ça n'a jamais été si sécuritaire de vivre. À l'époque des Romains, tu vas te faire planter un javelot dans le dos, dans l'époque médiévale, il pouvait arriver dans ton petit village puis tout saccageé, puis même à l'époque des années 16 ans, 17 ans, les Français et les Anglais en Europe, ça brossa, les Mongols, les Chinois, tout ça, en Mongolie, tout ça brossa. En 2020, oui, il y a eu, il y a toujours un danger avec les bombes et tout ça, mais c'est beaucoup plus sécuritaire. Je pense que dans l'histoire, pensez-y, dans l'histoire de tous les temps, ça n'a jamais été si sécuritaire pour l'humain de vivre. Donc, puis plus la médecine n'a jamais été si avancée, les communications n'ont jamais été si développées, donc en théorie, on va vivre plus vieux. Je pense que c'est important qu'on pense à notre cash parce que le cash, notre sécurité financière, c'est notre liberté. Moi, je pense. Ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, ça se passe ici. Ça se passe à tous les jours. Mais, pensez-y. Votre cash, pensez à avoir des systèmes, des méthodes pour le transférer vers des actifs prospères. C'est mon conseil aujourd'hui. J'avais le goût d'en parler parce que je pense qu'on ne se le fait pas assez dire, on ne se le fait pas expliquer. Puis, on ne se le fait pas... En tout cas, j'espère que j'ai été clair. J'espère que... Échangez avec moi si jamais vous voyez ça différent, si jamais vous avez d'autres trucs. Moi, j'aime ça savoir. Vous savez, le podcast, on est une équipe, on est une meute puis on veut s'aider. Moi, je veux être entouré de gens qui réussissent. Je veux être entouré de gens qui, financièrement, sont libres, en tout cas, sont prospères. Puis, je vous le dis, on a des projets avec le podcast. Les États-Unis, les groupes, il y a des meet-ups qui existent, ils se rencontrent qu'on va pouvoir... J'aimerais ça un jour, avoir une journée, une conférence, qu'on reçoit des gens qui vont donner des trucs financiers, des trucs sur la politique, peut-être des politiciens qu'on va appuyer, qu'on va encourager, qui vont nous dire les vraies affaires, zéro bullshit, en tout cas. Donc, échangez avec moi, mettez vos trucs, vos opinions dans les commentaires. J'apprécie tout le temps, je les regarde souvent. Puis, écoute, j'espère que ça vous a plu. J'avais le goût de vous en parler aujourd'hui parce que ça se passe en ce moment à même puis je pense qu'il faut se le dire, il faut être au courant. En tout cas, moi, je suis content de le savoir puis j'agis en conséquence. So, je termine avec l'indice. L'indice aujourd'hui, ça va être RESET. R-E-S-E-T. Fait que RESET, c'est l'indice aujourd'hui. Puis, ben moi, je vous parle demain pour le concours. N'oubliez pas de participer avec l'indice et n'oubliez pas de les partager aussi pour l'ombre de 100 pièces ou si tout le cas, on est à 3 000, on fait tirer. Puis, ben moi, je vous parle demain avec le podcast puis le tirage pour les vraies affaires, dire le bullshit. Ciao, la gang! Sous-titrage ST' 501